Didier, félicitations de match de victoire. L'équipe de France est qualifiée et quasi assurée d'être première de son groupe. Forte probabilité. Les feux sont au vert. Oui. Au bleu, presque. Oui, ils sont au vert, au bleu. Tant mieux. Ça nous laisse cette tranquillité-là, avec un troisième match à gérer, mais c'est mérité de par ce que l'équipe de France a fait, l'ensemble du groupe, sur le premier match. Aujourd'hui, avec un adversaire de très bonne qualité, on a été capable d'être très dangereux. On n'a peut-être pas eu l'efficacité souhaitée. Et une bonne solidité, certes, on prend un but sur coup de pied arrêté, qui est une des qualités de cette équipe du Danemark. Mais d'aller chercher cette victoire, ça nous permet d'atteindre notre premier objectif. Et apparemment, ce n'était pas si facile que ça pour le tenant du titre. Je ne vais pas dire que ça a été facile pour nous, mais on est déjà qualifiés après deux matchs. La première équipe a été qualifiée après deux matchs. On ne va pas se voir plus au connet, mais c'est déjà une belle étape de franchie. Effectivement, la statistique des trois derniers champions du monde éliminés dès le premier tour, on l'oublie. Yves, on avait procédé, vous aviez procédé à des ajustements, vous voyez, je dis « on ». Vous aviez procédé à des ajustements, notamment sur le positionnement, les retours défensifs d'Ousmane Nebelé, qu'on a vu très investi dans toute cette rencontre. Jules Koundé est positionné sur le côté droit de la défense. Est-ce que vous êtes satisfait de l'équilibre trouvé aujourd'hui par l'équipe ? Oui, en première mi-temps, le Danemark n'a rien eu, et pourtant il y a de la qualité, notamment sur le côté. Ousmane, évidemment, a franchi un palier, il a toujours cette capacité, je ne veux pas lui dire quoi faire, balle au pied, ça il sait faire. Mais il a l'écoute, il comprend, il corrige déjà sur le premier match, il avait corrigé une ou deux positions. Il n'y a pas que lui, après, c'est évidemment la relation avec Jules qui était derrière, et Antoine Griezmann aussi, plus le milieu qui vient, que ce soit Aurélien ou Adrien, de ce côté-là, mais ça permet d'avoir un peu plus de solidité quand on n'a pas le ballon, et de rester toujours très dangereux offensivement. Je sais que vous n'aimez pas forcément parler des individualités, mais aujourd'hui, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont revenus au niveau de Zinedine Zidane, au nombre de buts et de passes en équipe de France. Qu'est-ce que ça dit du talent incroyable de ces deux joueurs-là ? Mais on pourrait en citer d'autres, évidemment, après la performance. Oui, mais il rentre dans un collectif. Après, Kylian, il a cette capacité de joueur hors normes qui peut faire des différences, être décisif. Le fait qu'il y ait d'autres joueurs avec un potentiel offensif peut le libérer aussi un petit peu. Bon, lui, il a déjà Kylian, les records, les compteurs, à 23 ans. Antoine, voilà, c'est Antoine. C'est un joueur offensif, créatif, avec un volume de jeu incroyable. Il vous impressionne, Antoine ? Par son volume de défense, justement, débat récupéré dans les 30 derniers maîtres. Non, mais ce n'est pas un sacrifice pour lui. Ce n'est pas le sacrifier. Après, c'est des discussions. On se connaît bien. Ça aide aussi. C'est une relation de confiance. Lui, il a de plaisir. Il prend autant de plaisir à faire un tacle et récupérer un ballon que lancer Kylian sur le côté. Il est capable de faire les deux. Et heureusement, il a cette intelligence-là. Je savais qu'il était prêt physiquement par rapport à l'enchaînement de matchs qu'il avait. Et après, c'est discuté avec lui. Il y a encore des ajustements. Aujourd'hui, il a été moins haut qu'il n'avait été contre l'Australie, où il était plus en soutien d'Olivier. Là, il a un rôle qui est essentiel, de par ce que faisait le Danemark aussi, par rapport à où est le ballon. Mais il est intelligent et il a le volume de jeu. Donc, ça lui permet de faire beaucoup de choses. Et puis, il n'est jamais aussi bon que quand il a des solutions devant lui. Même si, ça m'est arrivé, quand il était plus jeune, j'aurais pu, même là aussi, peut-être le positionner à droite. Mais je sais que ce n'est pas lui rendre un service, c'est rendre un service à l'équipe. 2016 et 2018, les deux superbes derniers tournois des Bleus qui se sont terminés en finale. Vous aviez décidé de faire tourner à l'occasion du troisième match dans une Coupe du Monde très resserrée. Ce sera le cas face à la Tunisie. Nous, l'objectif, il y a un troisième match. On doit respecter la compétition, l'adversaire qu'on va rencontrer et nos adversaires aussi, parce qu'il y a une qualification en jeu. Mais notre objectif, c'est le huitième. Je ne vais pas prendre de risques. Ne me demandez pas ce soir combien, qui, mais je ferai tourner. Parce qu'on a gagné ce mérite-là de pouvoir faire souffler des joueurs et en faire concerner d'autres sur ce troisième match. Avec juste une toute petite question, le gardien numéro deux de l'équipe de France, vous ne l'aviez pas encore communiqué ? On ne me l'a pas demandé, mais c'est Steve Mananda. Steve Mananda. Merci à vous, Didier. Félicitations. Merci. Et merci pour ces émotions très positives que vous nous faites vivre. C'est gentil. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501